une petite vidéo de rapide ce sera probablement la seule de la journée alors tout d'abord je voudrais je voudrais je voudrais souhaiter la bienvenue aux nouveaux nouveaux abonnés merci vous êtes abonné à ma chaîne et puis je dois dire je vais aller direct dans le corps du sujet et manif en france donc moi ce que je dis c'est des millions de personnes qui se sont déplacés en france dans les différentes villes de france alors moi j'ai trouvé si vous êtes sorti grave vous allez sur vous allez sur le compte anonyme citoyen vous allez voir des images après j'avoue que ça tourne énormément sur les comptes de d'abonnés étrangers donc la plupart des images j'ai vu d'abord qui viennent de l'étranger donc tout le monde à l'étranger semble pourtant que l'avance la france les français les français bougent déjà bien alors ce que j'ai pu constater c'est qu'il ya des dans des vies ça c'est pas alors toujours les lacrymogènes après apparemment à lyon ils ont même balancé la crainte des lacrymogènes dans une fouille il y avait des enfants et tout ça c'est toujours les mêmes toujours les mêmes même que labo donc ça va être intéressant après moi ce que je me pose la question c'est une loi où c'est pas une loi cette histoire du passe passe ok et encore une fois le passe passe on est sur côte d'une araberie aussi non pas tout à fait non j'exagère un peu mais quoique parce que là on peut pas on peut pas imposer aux gens de consentir prêt alors moi je m'étais dit qu'il y avait peut-être des chances que les hommes et les femmes habillés surtout surtout des hommes jeunes hommes habillés en noir soient présents dans ces mouvements pour l'instant ok j'ai trop rien vu mais en fait c'est ce qui va donc c'est la guerre civile donc en gros alors grand désarroi c'est que ça se termine ça se termine pas dans le sang les gens sont là se déplacent en fait à la limite ce sont et c'est les forces de l'ordre qui sont violentes j'irai quelque part parce que les images que j'ai vues personne va c'est le français lambda qui qui fait entendre sa voix alors aussi j'ai vu un truc assez intéressant du côté de l'angleterre donc apparemment il ya plusieurs prisons qui sont construites en angleterre et ses prisons en fait elles sont toutes situées à côté de crématorium pour ceux qui ont du mal à comprendre comme je dis ces crimes contaminés et génocides partout dans le monde il comprend en france bien sûr ok donc 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 pdg président directeur général vraiment un bail qui n'est plus avec nous et moi je vous dis depuis et pour moi ils sont plus sur le territoire française tous ok après comme je dis je regardais un peu je suis sur le compte de de la personne qui dit qu'elle est en fait représentante du canada donc je pense qu'elle suit qu'elle est l'issue d'un groupe ethnique au canada ok elle se présente comme étant altesse royale ok et c'est possible par rapport aux tribus indiennes ok et donc en gros elle a dit sur un des sur un de ses postes elle a dit que piso chitos en fait j'ai signé tous vos papiers pour entre eux pour l'exécution un truc dans ce genre là carrément droite au but je me rappelle plus exactement quelle était la phrase mais droite au but et surtout ce qu'elle est ce qu'elle dit et c'est ce que je vous expliquais et j'ai vu autre part aussi donc elle explique qu'il ya une personne qui pose une question il ya une et elle explique qu'en gros une fois que ça sera fait il y aura plus que 10% du gouvernement et qu'en gros quand on lui demandait ce que la personne va réorganiser des élections elle dit non en fait pour l'instant elle restera jusqu'à temps que tout soit nettoyé parce qu'en gros elle dit ça sert à rien de réorganiser des élections puisque en gros sont les mêmes qui vont être remis en place qui vont à qui vont profiter qu'on faire ce qu'ils ont fait depuis des milliers d'années donc entre guillemets et entre guillemets nous enfin entre guillemets je vais dire nous parce que c'est pareil dans tout le monde donc nous mettre en situation d'esclavage nous nous rançonner nous extorquer de l'argent qu'ils veulent bien nous donner qui font style de données mais en fait c'est pour mieux nous reprendre on va dire ça comme ça juste en sorte qu'on arrive juste à peu près ça c'est comme ça que je vois les choses donc oui donc c'est intéressant c'est intéressant de savoir alors là là où ça va aller jusqu'où ça va aller en sachant que encore une fois le temps que vous avez ça s'appelle de la géant ingénierie et je vous dis qu'une partie des une partie le but de la faire c'est d'avoir un effet non seulement sur les récoltes mais aussi sur les gens parce que si vous n'avez pas le bouton de montant le boteau d'assainement c'est la vitamine d donc ça c'est un effet sur les individus les individus les êtres humains toutes les espèces soit dit en passant donc c'est fait exprès donc en gros ils sont le règle donc dans certains secteurs dans le monde on veut faire en sorte qu'il y ait des inondations après moi ce que j'ai tendance à penser c'est que ces inondations elles servent aussi donc à faire peut-être tomber des barrages et surtout à inonder des tunnels qui sont à côté qui sont qui sont dans les zones concernées moi c'est 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 ce que je finis par penser quand je vois tous les postes et que j'ai une liste ou les postes c'est ce que je finis par penser donc ouais 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 et en allemagne là il s'est plutôt chou là carrément terre où il y a un village qui est parti sous les eaux et patates et patates on n'arrive même pas à savoir ce qui se passe en chine souvenez vous donc si vous voulez l'information ok entre guillemets non c'est quasiment tout le monde qui est l'information avec son téléphone portable donc c'est pas la peine de regarder ok parce que de toute façon il vous raconte n'importe quoi et surtout ils font le jeu des poteaux donc en gros c'est de vous situer c'est de vous le jeu de c'est en faisant le jeu des poteaux c'est d'une de vous laisser en situation d'esclavage de vous de vous faire de vous désinformer et de vous pousser à vous faire injecter et avoir un discours pour vous culpabiliser pour faire injecter et vous pousser à accepter le passe passe ça est aussi quelque part ce qu'ils vont ce qu'ils vont ce qui risque d'essayer de faire et ce qu'ils ont essayé de faire et ils ont du mal c'est de dire que si entre guillemets les manif effectivement j'ai c'est quelqu'un d'autre qui l'a dit mais effectivement je le pense essayer s'il ya un problème avec ce mouvement au fait de causer le problème est en fait de le mettre sur le dos des gens qui sont entre guillemets complotistes donc ça vous doit jusqu'où vous allez ah donc après entre guillemets si vous collaborez et si vous collaborez c'est tout si c'est des générations vous avez vous avez tué donc en gros vous collaborez à l'extinction de l'extinction de la race humaine en gros c'est aussi simple que ça il n'y a pas à chercher midi à 14 heures il n'y a pas à tourner oui mais mais moi dans ma situation moi je suis pas en politique où je suis pas médecin je sais pas machin à partir du moment où vous êtes pour le passe passe à partir du moment où vous êtes pour l'injection et que entre guillemets vous insulter les gens qui quelque part vous insulter les gens qui veulent pas se faire pas se passer injecté entre guillemets vous collaborez et vous participez à l'extinction de la race humaine et je vais essayer de me limiter à la france vous participez à l'extinction des français la dépopulation la population française allez allez